Qui prend de la vitesse, l'oubliable qui est reprise par Eric Raffin, on accélère avec O'Neck qui s'apprête à prendre un départ très rapide. Idao Thillard également à sprint à la corde avec au centre, Apivalet qui prend également un départ canon et un petit peu plus en dehors, Anna Desmolles. Avec Apivalet qui était l'une des plus rapides derrière la voiture et qui prend rapidement l'avantage, Théo Dubal-Destin qui a décalé immédiatement son partenaire de la corde. Idao Thillard qui se retrouve dans le sillage maintenant d'O'Neck. O'Neck qui fait partie du groupe de tête également à l'extérieur en sprint avec le numéro 7 Anna Desmolles. Colmise-Brice cherche à se rabattre en dedans puisqu'il est un petit peu en épaisseur à cet instant. Il va pouvoir se rabattre sans doute dans le sillage d'Idao Lignery alors que côté corde il y a positionné le numéro 10 Chandel. Anna Desmolles qui a continué d'allonger le tir dans la descente et qui a maintenant pu prendre le commandement. Avec le poteau des 1500 mètres qui est franchi en tête par Anna Desmolles qui imprime un rythme déjà soutenu sur le pied de une 9, une 6-6 pour la descente. Pour l'animatrice qui est suivie par Apivalet par O'Neck qui accélère à son tourie d'Outillard qui va sans doute devoir lui aussi accélérer en marquant O'Neck qui est en train d'accélérer. Et qui passe d'ailleurs au commandement. Bientôt le début de la montée, ils vont sortir bientôt de la plaine avec O'Neck qui accélère qui va venir relayer Anna Desmolles en tête. C'est Idao Thillard qui va se retrouver à deux nez au vent en quatrième position. Apivalet, Idéal Lignery, Colmise-Brice qui viennent ensuite devant Chandel, Berenice-Bi. Quant à l'un des favoris, héros d'armes, il se retrouve dans la seconde moitié du peloton dans le wagon de la deuxième épaisseur. Idao Thillard qui fait le forcing, O'Neck qui est à la corde, O'Neck qui est légèrement repris par François Lagaleux qui va laisser Idao Thillard prendre l'avantage. Anna Desmolles qui est troisième, Apivalet, quatrième, Idéal Lignery, cinquième, Colmise-Brice en sixième position dans un peloton qui s'est beaucoup pétiré. Sous l'impulsion des deux favoris qui maintenant se présentent à 800 mètres du but. On a quand même été assez vite dans le premier kilomètre puisqu'on est passé en 1,9 à 1000 mètres du poteau. Idao Thillard, O'Neck qui sont dans cet ordre en troisième position. Il y a Anna Desmolles, Apivalet qui est là, O'Neck qui est maintenant décalé de la corde puisqu'un wagon se rapproche maintenant à l'extérieur. C'est Ketouzouil qui fait mouvement et puis Hérodarm à qui se fait bien ramener Hérodarm avec Jean-Michel Bazir même si Ketouzouil reste un tout petit peu là maintenant. Hérodarm ne pleurerait plus vraiment. O'Neck qui est maintenant bien à l'extérieur d'Idao Thillard, les deux favoris qui vont peut-être s'expliquer pour la victoire. L'attaque d'O'Neck a été soudaine mais Hérodarm a bien réagi à la corde. Il a conservé l'avantage, les deux favoris qui vont sortir du tournant final côte à côte. Attention, Apivalet qui refait du terrain. Hérodarm est très en retrait, sorti bientôt du tournant. Hidao Thillard reprise avec O'Neck, les deux favoris devant Apivalet qui va tenter peut-être de revenir lutter avec eux. Avec Hidao Thillard à la corde, O'Neck à son extérieur. Hidao Thillard qui a l'ascendant sur O'Neck. Hidao Thillard qui repart devant O'Neck et Apivalet qui à son tour place son accélération. Hidao Thillard qui a toujours l'avantage. Apivalet qui va terminer vite, Hérodarm également. Hidao Thillard qui va résister à Apivalet. Hidao Thillard qui remporte ce prix Marcel Laurent. Deuxième place pour Apivalet inoubliable. Ensuite à la photographie avec Hérodarm. La victoire du favori, Hidao Thillard. Il a fini d'ailleurs à 2,70 favoris de cette épreuve. Il s'impose en champion magnifique aujourd'hui, Hidao Thillard. La deuxième place prise par le numéro 4, Apivalet. La troisième place, soit en dedans inoubliable, soit à l'extérieur, Hérodarm. On va revoir ça. Peut-être inoubliable d'ailleurs. Est-ce que c'est le 6 ou le 13 ? Oui, le 6. Le 6 inoubliable, le 13 Hérodarm et O'Neck qui termine à la cinquième place. Hidao Thillard qui frappe fort d'entrée de jeu pour cette première fois. Sous-titrage Société Radio-Canada.